Bonjour ou bonsoir parce que la nuit tombe vite maintenant. Nous sommes donc la dernière séance du goûter de philosophie de l'année 2023 et avec cette fin d'année on termine également la fin de l'histoire d'Ulysse mais qui pourrait connaître encore des rebondissements et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé dans ce goûter de philosophie puisqu'on a imaginé avec les enfants, on a imaginé ce que pourrait être la suite de cette odyssée bien qu'elle ait été écrite déjà dans différents poèmes où on a quand même une suite à l'odyssée et notamment à la vie d'Ulysse qui finira effectivement mal pour lui puisqu'il sera tué par son fils et il sait qu'il sera destiné à faire partie de ses âmes éternelles. Dans les formes de réincarnation il a choisi en particulier une vie plus tranquille, une vie plus modeste en fonction. Et donc ça a été aussi l'occasion de savoir ce que c'était qu'une vie, le sens d'une vie, de quoi elle pouvait être faite et quelle signification aurait une vie dans laquelle nous ne rencontrions aucune difficulté, aucun problème. Et donc la discussion a tourné un petit peu autour de ça. Alors quelquefois les thèmes surgissent un peu comme ça par hasard et là il a été question de ce fameux sac qui contenait des vents en fait, des vents qui pouvaient nuire à l'odyssée d'Ulysse, c'est des vents contraires, puisqu'on sait que derrière Ulysse il y a toujours Poséidon qui veut se venger de la mort de son fils. Et on a abordé la curiosité, est-ce qu'elle était un vilain défaut ou est-ce qu'au contraire elle permettait la recherche, etc. Donc on a évoqué ce thème de la curiosité. On a évoqué aussi le thème du destin avec cette bizarrerie où on a à la fois des êtres humains qui semblent pouvoir mener la guerre ou leurs aventures comme ils le souhaitent, mais en même temps il y a une intervention constante des dieux. ça a été l'occasion d'aborder la question du destin et de savoir même si l'histoire est écrite, même s'il y a une sorte de fatalité, est-ce que dans cette fatalité, dans ce destin qui est tracé d'avance, et bien on peut quand même avoir quelques marges de manœuvre et un soupçon de liberté pour faire ce que nous avons envie de faire. Et on a évoqué à ce sujet-là les parcs qui guident notre vie et qui décident, quand elles le souhaitent, d'y mettre un terme. Nous avons évoqué aussi la question d'honneur à propos de Hector et de son combat avec Achille. C'est que Hector sait qu'il va perdre devant Achille, puisque Zeus tient la balance et il va la faire pencher en faveur d'Achille. Et la question qui est abordée, c'est la question de l'honneur, la lâcheté, l'honneur. Et on a pu faire le parallèle avec, puisque nous avions un participant fan de foot, et bien quand on est dans une équipe de football et qu'on perd, et on perd sévèrement 10 à 0, et bien on a toujours envie, pour sauver l'honneur, de marquer un point. Donc ce mot, sauver l'honneur, qui n'a plus beaucoup cours aujourd'hui, mais en tous les cas, il était un moyen de garder de la motivation, même si la situation est désespérée, de continuer à se battre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'année.